C'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça je le regrette. Parce que d'abord c'est parce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Le mea culpa d'Emmanuel Macron hier soir lors de sa conférence de presse à l'Elysée, souvent critiqué pour son style, pour ses petites phrases tranchantes, le chef de l'État a reconnu, oui, qu'il avait pu heurter. Il va donc engager une nouvelle méthode de travail. Mais en même temps, Paul Barcelone, pas question pour le chef de l'État de remettre en cause le cap général. Oui, Emmanuel Macron concède que cette crise des gilets jaunes l'a changé. Mais sur le fond, le chef de l'État ne renie rien de sa politique mise en œuvre depuis deux ans. Et il va même jusqu'à se féliciter. Les résultats sont là, dit-il. Et c'est sur cette base, d'ailleurs, qu'il propose un agenda 2025, quitte à enjamber la crise et fixer des objectifs bien au-delà de son quinquennat.